Wesh, bien ou quoi ? Ah, j'avais pas checké 9k déjà ! Ah, je suis dans la merde là ! Je suis en retard ! Bon, bah comme le premier numéro, de mon avis honnête, sur chaque membre de l'Akatsuki, a super bien marché, il est temps de passer à l'étape supérieure, au level 2 ! Et je le dis dès maintenant, sache que si tu veux mon avis sur la première génération de Naruto, quand ils sont petits, sur tous les personnages, tous les genins, à 6000 likes, je te la balance ! Ça va aller très très vite, je te connais, je te fais confiance ! Allez ! La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer ! J'arrive en tcha tcha tcha, déter comme le tcha 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 ! La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer ! Et comme promis, aujourd'hui, je vais te donner mon avis honnête, sur tous les Okage dans Naruto ! Je te le rappelle, dans ce type de vidéo, je suis purement subjectif, c'est mon avis, mon ressenti à moi ! Donc c'est normal que parfois tu sois pas d'accord ! Parce que là là, va chercher des pop-corns, là je vais te dire des trucs, tu vas bouder ! Bref, avant que la vidéo commence, n'oublie pas que mon concours pour te faire gagner, le jeu de ton choix, les 14 premiers tomes de Demon Slayer, et les 100€ de carte cadeau, sont toujours disponibles jusqu'au 5 mars, et si tu veux participer, rien de plus simple ! Si tu veux gagner ou le jeu, ou les mangas, il te suffit de me follow sur mon compte AfroRoshi et mon compte Nox, et de liker mon dernier post sur mon compte Nox, en taguant un ou deux amis, et en mettant des flammes ! Voilà ! Si par contre, c'est la carte cadeau qui t'intéresse, tranquille ! Il te suffit de réaliser un TikTok sur mon son, Gunsalut, Fitsailar, et de me mentionner Nox, RK et AfroRoshi, et le tour est joué ! Moi tu vois, j'ai dansé, mais toi tu peux faire ce que tu veux ! Un AMV, une danse, une attitude, c'est toi qui choisis ! Juste, la meilleure vidéo recevra le 5 mars, les 100€ de chèque cadeau ! N'hésite surtout pas à aller mater mon dernier clip aussi, car tout est en lien avec ça, et c'est parti ! Pour mon avis honnête, sur les Okage dans Naruto, le terme Okage, ou ombre du feu, désigne le dirigeant du village de Konoha, c'est une fonction qui est un peu similaire à celle d'un maire, dans notre monde ! Il est généralement le ninja le plus puissant, mais il est aussi le porte-étendard de son village, c'est la raison pour laquelle, son idéologie, et sa renommée auprès des habitants, sont aussi des critères importants, pour élire un Okage ! A ce jour, il y a eu 6 Shinobi, et une Kunoichi, qui reçurent ce titre ! Alors à titre personnel, le titre d'Okage, est un titre qui jusqu'à aujourd'hui me fait encore rêver, c'était en 2006, je m'en souviens encore comme si c'était hier, le 2 janvier, un soir d'hiver, je regardais pour la première fois, le premier épisode de Naruto, et quand j'ai vu ce petit garçon, rejeté de tous, mais absolument déterminé, à vouloir atteindre son but, je me suis dit non, moi aussi je veux être un Okage, et ça allait tellement loin mon frérot, qu'aujourd'hui ma daronne, elle sait ce que c'est qu'un Okage, mon petit frère veut devenir un Okage, mais c'est encore un genin, moi bientôt je vais passer en bout, la racine oui ! déjà qu'au début j'étais soucée, mais quand j'ai vu des Okage stop, qu'un Roshimaru il est parti chercher Sandaime, sur le toit, et de Tensei tout ça, je me suis dit c'est ça Okage, c'est ça Okage, je suis pas digne, cette place a pris un autre niveau dans mon coeur, et aujourd'hui, après avoir maté les 500 épisodes de Naruto, non je rigole, j'ai maté que le combat, Naruto Sasuke, le reste là, j'ai pas regardé, oui le mariage je m'en foutais un peu, mais quand même, j'ai les ressources nécessaires, pour pouvoir te donner un avis, sur les Okage, commençons par le premier, Sodaime Okage, Hashirama Senju, l'homme que l'on appelle le dieu des Shinobi, le fondateur de Konoha, l'utilisateur du Mokuton, rival et ami de Madara, ce personnage m'a toujours fasciné étant plus jeune, oui il m'a fasciné, jusqu'à ce que je le vois revenir en Edo Tensei, alors oui il est très puissant, c'est le dieu des Shinobi, mais qu'est-ce qu'il est con, oh la la mais quelle connerie, il est même pas drôle en plus, il te fait rire toi, j'ai juré je rigole pas quand il fait des blagues, je me disais ouais c'est le Soda, ouais je comportement, Madara, tu vois qu'il est pas là pour rigoler, après c'est pas le même personnage, c'est pas la même écriture, ils n'ont pas les mêmes buts et importance scénaristique, je le sais, mais quand même, quand t'es le Sodaime Okage, tu peux pas être un bolosse, et je te parle même pas, que dans Boruto, on nous casse la tête avec ses cellules, ah mais quel Boruto, même dans Naruto, on nous a cassé la tête avec ses cellules, j'en ai marre, ah Orochimaru tu as des cellules, Kabuto tu as des cellules, Madara, Zetsu, truc du cul, tout le monde, j'en ai ma claque, même Yamato, ils ont niqué le perso, c'est censé être un ninja légendaire, il a un Kekai Genkai de ouf, mais qu'est-ce qu'il est claqué de ouf, en termes de perso, alors il doit sûrement avoir des fans, surtout, que grâce à l'anime, vous avez vu son flashback, quand il était typeux, tout ça, la création de Konoha, vous avez kiffé, ah non, même ça, encore quand il était typeux, parce qu'il y avait ce côté tragique, mais quand il est devenu grand, ces blagues là, même Sago, on sait pas où il est parti la chercher, ah, encore une fois, dans l'anime, c'est mentionné, mais dans le manga, ceux qui ont lu, vous savez que Sago, on la voit vite fait dans une case, c'est fini, enfin bref, tout ça pour dire, que j'aime pas trop ce personnage, c'est la raison pour laquelle, je lui fous un 7 sur 10, qui est une note assez honorable, hein, on va pas se mentir, c'est honorable, au Kage suivant, Tobirama Senju, alors lui, c'est la cité, ah oui, on le voit pas beaucoup, mais il fait que des dingueries, le plus grand utilisateur de suitons de tous les temps, il a créé le multiclonage, Naruto c'est lui, il a créé l'Edo Tensei, Orochimaru Kabuto c'est lui, il a créé l'Académie Ninja, Hiroka c'est lui, il a créé l'Ambou, l'Examen Chunin, la police, mais quel craque, en plus c'est un bug, il a tout le temps le visage serré, il sourit pas, il a les nerfs, on dirait il est constipé H24, je le kiffe, pas parce qu'il est constipé, attention, mais parce qu'il respire la badassitude, et qu'on le voit vite fait, lui c'est un oncle ARN, lui il voulait buter les Uchiwa, il en avait rien à faire, ah c'est une dinguerie, tellement il est chaud, on sait même pas comment il est mort, tu te rends compte de la dinguerie, Hashirama on sait c'est la maladie qu'il a emporté, mais lui on sait même pas comment il est mort, il est mort durant la guerre, on sait pas qui l'a tué, on sait pas, quelle légende, ah je suis désolé pour moi c'est un 10, ah c'est un 10, tu veux faire quoi contre lui, Tobirama t'es un bon, je te kiffe de ouf, t'es mon gars, personnage suivant, Hiruzen Sarutobi, l'élève de Shodai Nidai, la force tranquille, la sagesse, Hiruzen j'ai grandi avec lui, c'est un peu le grand père que j'ai jamais eu, bien que sa gentillesse, lui est porté préjudice, car c'est son propre élève, qui viendra l'éliminer, or que lui même, avait eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, Hiruzen est quand même puissant, avec son invocation le roi singe Enma, ce dernier a réussi à tenir tête, à Shodai Nidaime, et Horishimaru les 3 en même temps, alors qu'il avait au moins 80 ans, c'est l'un des plus respectables, car tous les prochains Okage, hériteront de sa volonté, bon après comme c'est son tour, je suis obligé de le dire, pourquoi il a jamais dit à Naruto, que le 4ème c'était son père, et pourquoi tous les villageois, ils font genre, Naruto c'est un bâtard, or qu'il savait très bien que le 4ème, c'était son daron, et personne lui a jamais dit, c'est quoi cette connerie là, j'ai jamais compris leur délire, et c'est le fils de Okage quand même, il aurait au moins pu, lui construire une baraque plus décente, et ils l'ont laissé tout seul, grandir là bas dans la merde, ça route 8 est quand même chelou, je t'aime bien, mais tu pourras pas dépasser les 9, c'est un 8 pour moi, là je viens de me rappeler de ta dinguerie, et franchement je kiffe pas, c'est quel bâtard ça, non c'est pas bien, c'est pas bien, bref, prochain personnage, Minato Namikaze, le Yondaime, alors le Yondaime, épisode 1, on nous dit que c'est une légende, on nous dit là c'est les Kyuubi, nanana dans son fils, là tu te dis oh le bâtard, ça se ferme, mais tranquille, il a inventé le Rasengan, élève de Jiraya, maître de Kakashi, d'Obito et de Rin, il maîtrise aussi les sots, et que l'argent tu connais, il en a fait des dingueries, mais moi avec ce personnage j'ai du mal, autant Tobirama il a une autre vibe, Hiruzen aussi, mais Yondaime Okage, c'est genre le premier de la classe, il se dit pas qu'il a pas de design, et qu'il est pas badass, non, mais en termes de personnage, d'ambiance quand il est là, et il parle tu te fais chier, il est fort mais il fait chier, en plus même si c'est qu'il a fait des erreurs, et qu'il avait pas le choix pour Naruto, je trouve que c'est un bâtard, tu mets ton fils comme ça dans la merde sans pression, c'est bizarre, ah c'est bizarre, je peux pas le survalider, pour moi c'est un 7, comme Ashirama, il est lourd mais, voilà quoi, en vrai il est chelou, 7 c'est bien, mais tiens tiens, qui avons nous par la suite, le cinquième Okage, Godaime Okage, Tsunade, la seule femme de stop, Sanin légendaire, dernière descendante du clan Senju, celle qui a donné son colis à Naruto, celle que Jiraiya n'aura jamais pu serrer, Tsunade j'aime bien le personnage, mais c'est pas mon Okage préféré clairement, et pas parce que c'est une femme, attention, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je vous connais bande d'escro, mais c'est qu'Ishimoto lui même il le dit, il avait du mal avec les personnages féminins, Tsunade, elle a du caractère, c'est pas ça quoi, mais la vérité c'est qu'en tant qu'Okage, mise à part donner des missions, soigner 2-3 personnes, aller se tape vite fait, elle a pas fait grand chose, souvenez-vous, c'est l'une des Okage qui était le plus en galère avec la paperasse, si bien que cette flemme là, elle l'a même transmise aux prochaines générations, mais j'y reviendrai, moi je suis désolé, mais Tsunade c'est un 6, vous allez dire je suis un mauvais gars, mais ah je suis désolé, faut que les choses soient dites, je préfère Hashirama à elle, prochain personnage, Atake Kakashi, bon vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de Danzo, lui il est resté à tout casser quelques semaines Okage, quelques mois je sais pas, mais Kakashi il est un peu dans son cas, déjà on le voit vite fait être Okage, et ça ça me dérange, et même si je kiffe le personnage, bah je l'ai jamais vu réellement Okage, je sais pas c'est quoi Kakashi Okage, je sais pas c'est quoi Kakashi qui gère des papiers, je sais pas c'est quoi Kakashi, qui va se balader, et exécuter des tâches, je sais pas, je ne sais pas, et tu le sais pas aussi, ça a rien de faire genre, et ça ça me dérange, parce que je juge les Okage, Kakashi il est badass, c'est mon gars de ouf, si on parlerait de ninja, ce serait peut-être un de mes préférés, mais là si on parle en termes d'Okage, il peut même pas être dans mes préférés, il est à 4, je l'ai vu vite fait être Okage, soit logique, bah oui, ne te vexe pas, je t'ai dit c'est subjectif, toi peut-être t'aimes bien, un Okage que t'as pas vu t'as fait, mais moi, je ne juge qu'à travers le taf, ça c'est dit, bon, avant de vous donner mon avis sur le dernier Okage, je vous invite à liker cette vidéo, car à 6000 pouces bleus, je vous balance mon avis sur les Genin, comme à la belle époque, et j'ai envie d'avoir vos tops dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas, c'est le moment, j'ai hâte de voir vos notes, dernier personnage, le nanadaime Okage, Naruto Uzumaki, alors vous le savez, le fait que Naruto soit devenu Okage, est un accomplissement pour toi, pour moi, pour nous tous, on s'est mangé 500 épisodes, 72 tomes, quelle fierté, c'est incroyable, mashallah, maintenant, si on s'est arrêté aux 72 tomes de Boruto, j'aurais pu utiliser l'argument, pour Kakashi et dire, bon c'est Naruto, même si on le voit pas de ouf, c'est forcément un bon, en même temps, il a trimé pour ça, il a battu Kaguya, tout ça, etc, donc il va forcément être un bon Kage, mais le problème, c'est qu'il y a Boruto, et dans Boruto, Naruto, il fait que des dingueries, il laisse Orochimaru avoir ses laboratoires, et faire des expériences, il envoie des Genin au charbon dans des missions pas possibles, alors qu'il y a des Kiba, des Tenten, des Lik, il foutrait un Konoha, il est tout le temps fatigué, c'est devenu une légende, mais la tête d'homme, que ça lui casse la tête de faire tout ça, lui il pensait qu'il allait être là, Péperoni, mais non, ah non, il taffe comme un noach, il rentre même pas chez lui, il fait des clones, il fait tomber le gâteau de son enfant, son gosse il a le seum contre lui, il a mal fait son taffe avec Konoha Maru, c'est devenu une grosse merde, ce qu'il dise, vous savez à quel point je suis yombe, Naruto en vrai, je devrais lui mettre un 10, mais je peux pas mettre un 10, à un mec, qui laisse devenir Ninja, un petit qui se bat avec un MacBook Pro, je peux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas, je peux pas lui mettre 10, alors oui tu me diras, ah oui mais Konoha évolue, faut vivre avec son temps, etc, j'en ai rien à faire, tu l'as bien compris, moi je suis un bougal ancienne, Pygmalion, Franklin, Albator, Collège Foufoufou, est-ce que c'est mon problème les outils Ninja moi, c'est pas mon problème, autant, je voudrais lui mettre un 10, mais je vais lui mettre un 7, c'est le minimum, et ça me fait mal, je te jure je suis pas bien, j'ai l'impression de l'avoir trahi, j'ai l'impression que là il m'en veut, arrête de me regarder comme ça, j'avais pas le choix, tu fais trop de dinguerie, chaque dimanche je souffre moi avec tes choix bizarres, enfin bref, là tu l'auras compris, c'est à ton tour de mettre ton avis dans les commentaires, quelle est la note que tu as attribuée à chaque Okage et pourquoi, écris moi tout ça dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire, voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot c'est important, suis moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, n'oublie pas que tous les liens pour mon concours pour gagner le jeu de ton choix, les tomes de Demon Slayer et la carte cadeau sont en description, je te rappelle aussi qu'à 6000 likes, je te balance la vidéo et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus, sayonara frérot et sœurette, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !